Mon parcours scolaire est très atypique parce que je sors du général, d'accord, j'étais au lycée Saint-Bernard, ici à Troyes. Je crois que le général n'était pas fait pour moi, donc je me suis orienté vers l'industrie. Donc je me suis balancé sur un bac pro en trois ans, où j'ai passé mon BEP la première année. Après j'ai fait un BTS, ensuite une licence, toujours dans la maintenance industrielle, avec un master une année. Et c'est quand j'étais au pied du mur, on va dire, quand j'étais jeune, on était tous un petit peu bêtes, des bêtises. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bon en informatique, j'adorais la mécanique parce que je bidouillais un petit peu mes motos. Et je me suis dit, pourquoi pas la maintenance ? Et depuis, effectivement, je suis vraiment amoureux, c'est vraiment une passion. Donc voilà, la preuve c'est que j'enseigne aujourd'hui mon métier. Ça fait bizarre parce qu'on se dit, oula, il ne faut pas que je me trompe parce que ce que je vais leur apprendre, c'est ce qu'ils vont faire en entreprise. Et si en entreprise, ils ne font pas ce qu'il faut, les formateurs, c'est moi. Donc on va dire, il a mal bossé. Mais je me sentais redevable envers eux en fait, tout simplement parce que l'homme que je suis, c'est grâce à ces gens-là. Ce qu'on fait à l'école, on le voit automatiquement en entreprise, malgré que toutes les entreprises sont différentes, mais on voit exactement la même chose dans l'industrie. Les gens sont tellement accueillants, ils voient que tu as du mal et ils vont t'aider. Et c'est ça qu'aujourd'hui, l'apprentissage pour moi, c'est la plus belle école de la vie. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Ils ont un environnement qui est formidable. Moi, quand j'y étais, on n'avait pas ça. Et là, je vois l'évolution d'aujourd'hui, c'est génial. Et ils ont vraiment tout. Ils ont des ordinateurs pour travailler, ils ont des ateliers exprès pour eux, que ce soit pour l'usinage, pour la chaudonnerie, pour la maintenance. Tout est adapté pour eux, c'est le top du top.